Bonjour, Martin Séguin pour Parlons de bois. Aujourd'hui, on va parler carrelets à stylo. Les carrelets à stylo, on peut facilement en acheter. Dans les magasins qui nous vendent les kits à stylo, on peut facilement les acheter tout près. Ça peut nous permettre d'avoir accès à des bois exotiques, australiens, africains. Ce n'est pas nécessairement des bois locaux à ce moment-là. Bon, excusez-moi si vous demeurerez en Australie et que vous êtes en train de m'écouter. Pour vous, c'est un bois local. Pour moi, c'est un autre sujet. Je peux acheter mes carrelets tout près, des fois même teintés de couleurs assez extraordinaires. C'est très plaisant, ça fait des très beaux stylos. Mais j'ai beaucoup de restants de projets dans mes projets de bénisterie. Je veux mentionner que souvent, ces planches-là, je les regarde et je me pose la question est-ce que ça peut faire beau pour un carrelet à stylo? J'ai fait dernièrement des planches à découper où j'ai utilisé du Tiger Wood. Donc, j'ai gardé le restant. C'est un bois, on ne le voit pas ici, mais qui est très veiné et qui peut me permettre de faire un beau stylo. Certains bois locaux, comme de l'érable ou ici, j'ai des restants de barreaux, qui sont du chêne. C'est peut-être bien beau pour un meuble. Pour un stylo, ça manque de punch. Donc, ça nous prend des bois qui ont quelque chose, un beau look. J'ai un restant d'érable piqué, mais ça, ça va faire beau. Donc, je vais le tailler, le couper en stylo. Si vous êtes équipé pour couper des planches, vous êtes certainement équipé pour couper des carrelets stylo. Ils ont tous environ trois quarts par trois quarts ou disons 19 mm par 19 mm. Donc, c'est super facile. J'ai également quelqu'un qui fait des escaliers, qui me donne des restants de bouts de planche. Et ça me permet d'avoir du boubinga, du jet au bas et des bois avec des couleurs un peu spéciales. J'adore ça. J'ai également eu la chance d'avoir du bois de rose, des bouts de boulanges de bois de rose. Ça fait du très beau stylo. Je les ai simplement torroyés. Puis, des fois, on va dans des magasins où ils vendent des carrelets, mais ils vendent du bois. Puis là, je me suis amusé que j'ai vu ce beau morceau d'ébène de Macassar. Et pour le prix, c'est le fun, je peux me faire à peu près six carrelets à stylo. Un peu plus loin, j'arrive dans la section où ils mettent les carrelets à stylo. Il y en avait pour le double du prix. Donc, naturellement, ils nous chargent pour les couper en carrelets. Moi, je suis capable, je suis équipé là. J'en profite, je le coupe. J'ai fait la même chose avec du padouk et j'ai de la marrante également sur laquelle j'ai fait la même chose. Vous pouvez également vous amuser à faire du collage. Et là, faire de la fabrication. Et là, c'est libre cours à votre imagination. Si vous retournez dans une de mes vidéos que j'ai déjà faite, j'ai fabriqué... Mathieu, mon ami Mathieu, m'a montré comment il fabriquait ces carrelets. Donc, il coupe et il recolle des bouts de planche à l'intérieur. Ça fait très original. Sauf qu'il faut faire très attention au niveau des collages. Vu que c'est des collages souvent perpendiculaires, on doit s'assurer que c'est très solide. Bon, c'est un petit peu plus touché à faire, mais ça fait un beau résultat. Et il faut s'assurer que ça soit solide. On ne veut pas que ça nous éclate en pleine face. Et là, je vais vous montrer une idée de ma fille. Quand je coupe mes carrelets en stylo, souvent, j'ai des petits bouts qui restent. Fait que là, ce que je fais, c'est que je les prends, je fais des mixes, je les colle ensemble avec la simple colle à bois ordinaire, bien pressée, et je me tourne des stylos avec ça. Croyez-moi, croyez-moi pas, c'est des excellents vendeurs. Donc, souvent, je vais utiliser 6 morceaux ou 7 morceaux de différents bois, dépendamment des grosseurs qui me restent. Puis, ça fait original. Ça me permet de récupérer mes petits bouts. Ça est quand même dispendieux, des fois, ces morceaux-là. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez découvert des petits trucs. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Il faut également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et, bord oblique, ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même, dans mon atelier, ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501